bio tout le monde c'est Tainer aujourd'hui on se retrouve sur un vidéo sur mon iphone et aujourd'hui je vais vous présenter l'application momox qui est donc une application où vous scannez des articles pour pouvoir les vendre donc ce n'est pas n'importe quel article c'est des jeux des jeux vidéo des livres que vous servez plus tout ça vous pouvez on va dire vous les scannez vous les mettez dans un carton que vous mettez dans que vous donnez à une librairie un bureau de tabac ou un truc comme ça et en échange ils vous donneront de l'argent donc là par exemple estolène on va le retirer je vais vous montrer un peu comment ça marche donc là on peut voir projet snoblid c'est un jeu sur pc qui date un petit peu de et il me propose de le racheter pour 15 centimes ce qui n'est pas énorme étant donné qu'il faut avoir minimum 10 euros pour pouvoir vendre les articles donc dans scanner le code barre vous allez donc ici vous avez scanné le code barre donc moi la référence c'est celui là ok donc là il n'est pas il n'est pas motivé à le prendre avec le flash est-ce qu'il va prendre non plus ah si il vient de vibrer voilà donc voilà il me trouve jeu de big ben d'accord ouais c'est ça big ben je sais pas le petit créateur stolen il est sorti en février 2005 vous l'ajoutez on peut voir en haut à droite j'ai un petit bœuf qui vient d'arriver et le petit colis enfin le petit stolen qui vient d'arriver donc ça me fait un total de 30 centimes pour les deux articles j'ai pris des livres à hasard donc là à l'occurrence le font qu'on dénicher on va voir s'il veut bien le prendre voilà le font qu'on dénicher de 2003 il me le prend aussi 15 centimes donc ça peut être bien au lieu de de l'est jeter de jeter ses livres ou ses vieux jeux au lieu de les jeter vous faites ça on pourra voir un minimum de 10 euros et ça c'est vraiment assez dommage mais ça évite qu'ils partent à la poubelle pour rien alors que ça pourrait servir à d'autres personnes donc voilà je pense que c'est une application qui peut avoir un avenir à ce niveau là donc là c'est l'histoire de nabila donc on peut voir 16 euros 50 on a pu voir qu'on l'acheter il valait 16 euros et il nous leur achète aussi 15 centimes donc après je peux pas tellement vous dire si il rachète tout à 15 centimes ou pas étant donné que je n'ai pas fait c'est une application que j'ai vu comme ça qui plaisait qu'il y avait et pour moi avions dire de l'avenir à ce niveau là et voilà donc là on peut voir que les gens ont quatre articles je me je peux me faire 60 centimes donc étant donné que voilà c'est dommage c'est pas trop si c'est 15 centimes par 15 centimes donc dans ce compte là il faut avoir pas mal de jeux pas mal de livres à vendre ou si ce sont le prix d'achat du livre et si eux veulent vous le racheter étant donné qu'il a certains jeux par exemple The Team il me semble un jeu sur pc qui date aussi un petit peu ils ne veulent pas l'acheter parce que ils en ont pas besoin actuellement donc il peut vous refuser certains articles donc à bien faire gaffe à ce niveau là donc une fois le panier fait on peut le saisir manuel ce que j'ai failli faire tout à l'heure par rapport à Stolen qui ne voulait pas donc vous rentrez son code barre et tout ça va vous le rechercher et vous le trouvez moi il me le trouvait Stolen quand il voulait pas profil mes ventes donc moi j'ai pas de compte donc voilà on peut s'enregistrer en tant que nouveau client peut-être qu'en tant que nouveau client les prix seront plus chers c'est peut-être aussi fait pour que on va dire là c'est la version d'essai n'étant donné qu'il n'a pas de compte d'inscrit ce qui fait que tout à 15 centimes peut-être qu'une fois le compte enregistré on gagne peut-être plus selon les articles je ne sais pas et je m'aventure pas trop là dessus mes ventes donc là faut être enregistré pour qu'on puisse voir les ventes des articles du panier de 10 euros didacticiel des dettes des contacts paramètres vous entendez un signal après avoir un scanner donc oui vous recevrez les notifications je n'ai pas tellement besoin donc non je ne touche pas ensuite didacticiel donc voilà et vous devisez faire découvrir le prix voilà si le prix d'achat vous plongez vous télé vos parties donc voilà je pense que le prix peut changer en selon l'article et peut-être que le fait d'être inscrit ça peut jouer je ne sais pas du tout donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire moi je sais pas trop si je me fais rien compte parce que j'ai pas tellement de jeux ou de livres avant donc voilà je peux pas trop vous aider à ce niveau là donc l'envoi de vos articles est gratuit des 10 euros de vente donc voilà je pense qu'ils mettent un minimum de 10 euros que vous scannez des articles pour 10 euros pour que les frais de port sont gratuits parce que si vous faites qu'un article à 15 centimes eux ils sont perdants l'entreprise est perdante et vous aussi d'ailleurs parce que c'est vous qu'elle est avancé l'argent donc 15 centimes voilà quoi après envoi gratuit emballer imprimer le bon de l'expédition et appeler les transporteurs ou postez vous le même donc postez le vous même donc c'est vraiment assez sympathique c'est que voilà on peut soit demander un transporteur je ne citerai pas de nom des gros transporteurs qui plus ou moins des fois mettre du temps à livrer et où on peut le ramener nous même dans un lieu est prêt pour pouvoir l'expédier donc voilà là comme on peut voir on offre on offre à le le carton les articles à momox et momox nous échange contre une bourse d'argent donc c'est à dire nos 10 euros donc voilà après je pense que j'ai vraiment tout 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 fait c'est une application qui est disponible sur android et sur iphone donc n'hésitez pas à aller l'utiliser là pas de code de parrainage ni autre donc je vous en fais pas part et je pense que sa application peut servir à pas mal de monde donc je vous la recommande fortement de l'utiliser au lieu de jeter de vos vieux jeux et vos vieux vieux livres donc là je vous dis ciao ciao les amis à la prochaine pour une prochaine vidéo ciao ciao